Donc on est très heureux de se retrouver avec Emmanuel Grégoire, maire adjointe de Paris. Bonjour. L'occasion effectivement d'échanger sur les perspectives autour des Jeux Olympiques Paris 2024. Le grand départ, ça y est, a été donné avec un an de décalage. Comment est-ce que vous comptez vous organiser pour avoir des Jeux qui soient durables, qui apportent sur la durée des choses aux Franciliens et aux Français au sens général ? Je vous dis travaille depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques grandes lignes par rapport à ces Jeux ? Oui, alors d'abord, l'organisation de ces Jeux, c'est à la fois une fierté et puis aussi une immense opportunité. Il faut, y compris pour les plus sceptiques, c'est-à-dire que sortie de la crise Covid et ses conséquences immenses que nous avons tous connues, avoir l'opportunité d'un événement mondial, l'événement mondial qui a la plus de visibilité médiatique, l'événement qui attire le plus de gens lors de son organisation est évidemment une opportunité extraordinaire pour Paris, pour la région et pour la France entière. Alors, on n'a pas pris de retard sur la préparation, tout simplement parce que depuis l'attribution en 2017, on avance en temps masqué et toujours les premières années sont consacrées à la préparation de la livraison des équipements. Et c'est peut-être l'un des grands avantages de cette candidature. C'est que la quasi-totalité des infrastructures était déjà construite, à l'exception évidemment du village olympique, mais qui est en soi un projet urbain qui deviendra un héritage des Jeux olympiques, à part l'Arena 2, à part des aménagements, pas mineurs, mais beaucoup moins importants que dans d'autres pays. La première qualité de ces JO, c'est qu'ils vont être plutôt sobres en termes de production de nouveaux équipements. C'est au moins vertueux sur deux points. C'est qu'un, évidemment, on sera beaucoup moins consommateur d'énergie, d'environnement, d'empreintes carbone liées à la fabrication de ces infrastructures. Et deuxièmement, c'est garantir un héritage qui est souvent l'un des sujets compliqués pour les JO. Désormais, avec le passage de Flambeau à Tokyo, entre la gouverneure Kouake et Anne Hidalgo, nous passons en phase opérationnelle, notamment de la préparation de l'organisation de l'événement lui-même. Il y a deux structures, je le rappelle, une qui s'appelle la Solidéo, qui est la structure juridique qui porte le financement et la construction de la livraison des équipements. Et ça, c'est un enjeu majeur, s'assurer qu'ils seront disponibles en temps et en heure. Et puis Paris 2024, qui est la société présidée par Tony Ostanguet, qui va être chargée de l'organisation. Et elle, elle est en train de monter progressivement en compétences jusqu'à rassembler des dizaines de milliers de personnes au moment de l'organisation 2024. Alors du coup, l'idée, c'est d'avoir des jeux avec, on l'a bien compris, des établissements qui sont déjà construits pour la plupart. Il y a une forte mobilisation qui va s'organiser. Au niveau des entreprises, comment les impliquer, comment les encourager à participer et à faire en sorte que ça soit aussi un relais économique, puisqu'on en a besoin dans le cadre de cette relance en plus ? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension qui est celle de la commande publique, c'est que ce soit la Solideo ou le Kojo. Ils vont organiser des marchés publics importants qui seront extrêmement bénéfiques à l'écosystème économique francilien. La deuxième chose, je crois, plus concerne les valeurs et la façon dont on arrive à embarquer tout le monde dans cette aventure, qui est un enjeu fondamental. Non seulement nous devrons accueillir dignement le monde et organiser de belles épreuves sportives, mais notre sujet à nous, en particulier sans doute aux politiques, c'est comment on associe la population à cette fête. Comment il n'y a pas, entre guillemets, les sportifs qui la vivent de l'intérieur et les Français ou les Parisiens qui la vivent de l'extérieur. Donc ça, c'est un sujet. Et là, les entreprises ont un rôle à jouer, je crois, dans l'idée d'embarquer. C'est quoi cette aventure, pourquoi on l'a fait, en quoi elle peut être un accélérateur des transformations de notre territoire en matière d'urbanisme, en matière de mobilité, en matière de sécurité, en matière de sport, de pratiques sportives, de culture, etc. Et je crois que tous les acteurs du territoire ont un rôle à jouer, en particulier des entreprises, ceux qui sont très directement impliqués parce qu'ils sont sponsors ou parce qu'ils sont fournisseurs, et mais également ceux qui voudront profiter de l'occasion pour essayer de construire, de participer à cette aventure collective. Parfait. Un petit mot sur la fin, un message pour tous les Franciliens, parce que là, il y a la grande campagne de mobilisation avec tous les volontaires qui démarrent. Est-ce que vous avez un message pour essayer d'embarquer ? C'est quoi l'ambition ? Combien vous voulez ? Vous avez quantifié le nombre de volontaires ? Alors oui, ça c'est Paris 2024, mais on parle de dizaines de milliers de personnes qui peuvent s'engager autour des Jeux Olympiques. Paris 2024, au fur et à mesure, dans les mois qui viennent, commencera à organiser la mise en place de ce volontariat. Ça va depuis le volontariat pour les cérémonies d'ouverture, de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est l'accompagnement ou l'accueil des sportifs. Moi, j'étais à... Je passais un moment à Tokyo. C'était particulièrement réussi à Tokyo. Il y a eu une très, très grande mobilisation citoyenne à Tokyo. Et ça, alors que ça s'est fait dans des conditions très dégradées, sans public, le monde a été formidablement reçu à Tokyo. J'espère que Paris, la France, se montrera à la hauteur de ça, à la hauteur de sa réputation, d'hospitalité, de qualité d'accueil. Mais c'est un engagement citoyen. Il faut vraiment le voir ainsi. Ce n'est pas seulement de l'événementiel. C'est accueillir le monde, les sportifs, donner du sens, de l'image à notre pays. Et donc, voilà, il y aura mille façons de s'investir. Et je veux dire que pour la jeunesse de Paris, d'Île-de-France, de la France entière, c'est une formidable aventure. Une Olympiade, ça ne dure pas si longtemps que ça. C'est quelques semaines parce qu'il y a les JO et après les Paralympiques. C'est une très belle aventure personnelle. Et donc, voilà, je suis sûr que les Français seront au rendez-vous de la mobilisation et du volontariat. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur la route des JO.